C'est parti ! C'est parti ! Romain Delettre, j'habite en Rouen, j'ai 24 ans, première participation ici pour les 24 heures de Rouen. Je suis pilote et je vais essayer de... ...satisfaire au maximum pour le team manager qui est Cyril-Antoine. Bonjour, Pascal Luni Stéphane, j'ai 47 ans. C'est ma première participation à Rouen. Je suis pilote du bateau 71 cette année, du moins à cette épreuve. Et j'habite dans le département de Lens. Alors, ça va Raphaël, pilote sur le bateau 71. Cinquième participation, 27 ans et j'habite donc sur Saint-Etienne-du-Rouvray. Et bien évidemment, la victoire. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, c'est Cyril-Antoine, je suis pilote. C'est ma dixième participation. Je suis le président du team et le directeur technique des pilotes monautiques pour la police nationale, puisqu'on est l'équipe de France et donc on espère finir. C'est les premiers lauriers et on espère monter sur le podium puisqu'on l'a fait en deux litres, mais on ne l'a pas encore fait en 850. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est parti. 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 Alors je viens de faire un point précis sur tous les bateaux qui étaient dans les paddocks Tout à l'heure à 17h30 c'est à dire il y a 5 minutes Alors donc vous avez le bateau numéro 71 qu'on voit ici donc NCI 76 Parmi les bateaux donc qui sont au paddock Le bateau numéro 15 du club autonautique normand On a donc le bateau numéro 76 du DAD Racine Team Le bateau numéro 91 qu'on a vu tout à l'heure à l'horizontale Donc à moitié sur le plan d'eau c'était très impressionnant Donc bateau numéro 91 du X Team On a le bateau numéro 21 du Team Privilège Tous ces bateaux sont dans les paddocks soit en réparation soit en mise en place Alors on va essayer de se décaler un petit peu pour ce bateau Bateau numéro 24 donc bateau du Team Lutz Qui lui aussi est tout simplement dans les paddocks Bateau numéro 27 qui avait fait un très très beau score Au classement général si les souvenirs sont bons il y a 2 ans C'est le bateau donc Quicksilver Ensuite on a donc le bateau numéro 14 du Neptune Incher Le bateau 36 du Team Daï qui est aussi dans les paddocks On a 2 bateaux du Team Drakkar le bateau numéro 20 donc en classe 3 très important Et le bateau numéro 66 c'est l'équipe des filles Je les suis plus particulièrement pour différentes raisons Sans commentaire messieurs Donc tout simplement parce qu'il y a des problèmes électriques Il y a des coupures électriques sur le bateau 66 Même chose sur le bateau numéro 20 Voilà un petit peu sur les bateaux tout simplement Et bien qui sont au paddock Et ça change encore et ça évolue Les classements comme dans les paddocks Voilà messieurs les différents bateaux qui sont dans les paddocks C'était il y a 5 minutes le point Sur tous ces problèmes techniques essentiellement techniques d'ailleurs Voilà à plus tard 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 C'est à plus tard Voilà à plus tard Sous-titrage ST' 501